Parmi plus de 4000 réfugiés syriens dans le camp de Zahatri, près de 50% d'entre eux sont des enfants. Selon les experts, ils représentent le groupe le plus vulnérable. Le déracinement peut être une source de stress. Il y a quelques jours, Israa, 10 ans, est arrivée avec sa mère, sa sœur et son frère, de Damas. Bien qu'elle n'ait pas été directement témoin de violence, elle a vécu plusieurs décès dans sa famille. Le HCR est l'une des premières agences essayant de venir en aide à ses enfants. Nous essayons de mettre en place beaucoup de mécanismes prévention pour éviter de ne pas de risque, de ne pas de risque, de ne pas de risque, de ne pas de risque. Par exemple, la violence domestique, l'exploitation, la harassment. D'autres organisations, telles que Save the Children, travaillent en partenariat avec l'UNICEF. Ensemble, ils ont mis sur pied huit espaces réservés aux enfants dans le camp. Ils envisagent d'en installer huit de plus. Ils ont également construit des aires de jeu. Ces espaces créent une atmosphère de sécurité pour eux. La perte et la détresse se manifestent de différentes façons chez un enfant. Le bouleversement est une chose difficile à accepter. Pour aider des enfants comme Nisraa, Save the Children va mettre en place des comités de protection communautaire, où les dirigeants de la communauté joueront également un rôle dans l'assistance portée à ces enfants. La vie de ces enfants a changé. Ils méritent une attention particulière. Les citations ne sont pas très complès à ce que leur aide sont jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501